salut à tous les amis bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui je réponds à toutes vos questions j'ai posté une petite story à quelques heures sur instagram avec l'objectif de recevoir un maximum de questions comme d'habitude vous avez joué le jeu et j'ai une multitude liste comme ça de questions à répondre je vais prendre la plupart des questions qui reviennent et l'idée c'est de vous répondre avec le plus de transparence possible avant toute chose les amis ne perdez pas les bonnes habitudes mettez un petit like un petit commentaire ça soutient le projet ça donne envie de faire plein de vidéos et bon visionnaire je m'appelle goran j'ai 22 ans ça fait trois ans et demi que je développe un projet un peu fou dans ma ville natale et ce projet c'est de monter une micro ferme et il ya un an tout pile j'ai commencé à faire des vidéos avec mon meilleur pote pour partager ma passion du jardin l'idée c'était de partager un petit peu mon quotidien partager des astuces montrer un peu à tout le monde que on peut faire des choses même quand on n'a pas forcément la main verte comme on dit ou quand on n'a pas forcément une grande surface il n'y avait aucun objectif précis l'idée c'était juste de trouver des personnes engagées qui avaient vraiment envie soit de s'informer soit de partager des connaissances et vous avez vachement joué le jeu parce que aujourd'hui sous toutes les plateformes on est à plus de un million quatre cent mille abonnés une question qui revient hyper souvent c'est comment tu es passé de la philo à la perma en fait c'est arrivé à un moment de ma vie où j'étais perdu entre des études qui me plaisait mais qui ne comblait pas du tout les attentes que j'avais dont j'avais besoin à la fois une période de kovid qui fait que du coup bah j'ai j'avais pas du tout de cadre de vie c'est à dire que j'avais quasiment jamais cours et en fait toute cette période de remise en question de doute la période du kovid les études qui ont qui ont vraiment suscité du doute en fait ça a mené à une quête de sens une quête de remettre les mains dans le sol de redécouvrir en fait des métiers qui de nos jours en fait finissent par se perdre et en fait la permaculture c'était vraiment le projet parfait et tout en faisant finalement de la philosophie parce que aujourd'hui en fait dans tout ce que je fais en fait il ya vraiment une réflexion par rapport à la fois à l'éthique par rapport à la productivité par rapport aussi à la biodiversité et là aussi du coup il ya une vraie philosophie qui se qui se fait quoi alors moi il faut savoir que je suis pas du tout scolaire l'école a souvent été un calvaire pour moi et ça a été même une difficulté dans ma vie et c'est pourquoi lorsque j'ai découvert la permaculture j'ai eu la possibilité entre guillemets de de me tourner vers une formation agricole vraiment conventionnelle qui m'aurait donné ce qu'on appelle la capacité agricole et qui m'aurait ouvert certaines portes maintenant j'ai fait le choix en fait de me former sur le terrain sur le tas en fait à ma façon pendant pendant plus de six mois j'ai documenté j'ai regardé pas mal de bouquins de vidéos j'ai monté un petit dossier enfin plusieurs petits dossiers finalement qui m'ont permis en fait d'acquérir pas mal de connaissances je dis pas que j'avais les connaissances suffisantes pour gérer une exploitation mais j'avais les connaissances nécessaires pour commencer un grand potager et apprendre le plus de choses possible c'est une expérience de terrain en fait qui s'est qui s'est créé et c'est au fil des erreurs au fil aussi des réussites parce que oui il ya eu une multitude d'erreurs mais il ya aussi une multitude de réussites bah qu'en fait j'ai appris plein de trucs et aujourd'hui bah je me sens un peu plus légitime et capable de gérer une exploitation d'une micro ferme en permaculture et la question que beaucoup beaucoup de personnes se posent c'est est ce qu'il faut concrètement et légalement parlant une formation agricole pour se lancer dans une dans un projet de micro ferme la réponse c'est non concrètement en france on n'a pas besoin d'être formé agriculteur pour devenir agriculteur finalement le statut agricole en fait c'est un statut juridique juridique comme un autre maintenant derrière il ya l'autorisation d'exploiter qui a demandé maintenant non on n'est pas dans l'obligation d'avoir une formation agricole en revanche avoir une expérience agricole je pense que c'est quand même une nécessité c'est vrai que quand j'ai commencé le projet j'étais avec un peu beaucoup d'insouciance et avec du recul bah si je devais parler à goran d'il ya trois ans je lui dirais va faire un petit stage ou une petite va travailler un petit peu dans une dans une exploitation maraîchère ou quoi parce que c'est vraiment le meilleur moyen de vraiment connaître le métier de connaître aussi les contraintes qui qu'il compose parce que oui il ya beaucoup de positivité dans ce métier là mais aussi beaucoup beaucoup de contraintes et c'est vrai qu'avec du recul c'est pas à la portée de tous et avant de se lancer faut vraiment en avoir conscience et si t'es borné que t'as quand même envie de te lancer dans une formation agricole ou dans un projet de micro ferme renseigne toi vraiment bien il existe des multitudes de formations et pas forcément des formations sur 15 ans où tu vas finir docteur en maraîchage il ya des formations de courte durée de deux trois quatre mois qui permettront déjà d'avoir une idée du métier et vraiment une belle vision de ce que c'est quand j'étais en ce deux mon rêve en fait c'était d'ouvrir un zoo en fait avec plein d'animaux et mais des animaux qui étaient issus par exemple du braconnage et pour leur sauver leur donner une seconde vie mon rêve en fait quand j'étais petit c'était c'était d'être heureux et de faire quelque chose qui me passionnerait mais quand j'étais petit bas je n'avais pas du tout quoi et et voilà et c'est vraiment avec du recul en fait que je me rappelle de plein de petits moments que j'ai passé en nature quand j'étais petit que j'allais en vacances et qu'on allait voir les veaux en bretagne plein de petits souvenirs qui remontent et qui font que bas un truc tout bête mais par exemple quand j'étais petit bah j'avais pas quand j'avais 4 ans j'avais pas un petit quad avec des pédales j'avais un petit tracteur vert avec des pédales et et c'est des trucs aujourd'hui bah je m'en rappelle et je me dis que finalement bah c'est peut-être une évidence de faire ce métier là quoi alors heureux satisfait oui je suis heureux parce que je mène en fait un projet qui m'anime un projet qui me passionne et qui 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 est un peu projet de ma vie maintenant il y a encore beaucoup 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 de chemin à faire et on va dire que je serais vraiment je pense épanoui à 100% quand justement la ferme l'aura ouverte et que je pourrais vraiment faire mon métier passion qui est vraiment le partage transmettre des connaissances faire des visites c'est vraiment cet aspect de la pédagogie que qui m'anime et qui me donne trop envie d'aller là dessus bah tout d'abord les amis je vais commencer par vous remercier parce que ce projet s'il vaut le jour c'est aussi grâce à vous alors merci à tous pour vos encouragements vos partages vos likes vos commentaires vos messages et surtout bah votre soutien pour ce projet parce que c'est un projet qui est réalisé ensemble et sur lequel j'ai décidé de dévouer une grosse partie de ma vie ça fait déjà trois ans et je pense que c'est que le début parce que c'est trois ans j'ai l'impression que ça fait deux mois mais du coup voilà l'idée c'est que ce soit un projet très 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 long terme limite le projet d'une vie je vais commencer déjà par clôturer le terrain sécuriser le lieu et permettre justement l'accueil de nouveaux animaux mettre en place des parcs justement pour commencer à structurer le terrain mettre en place aussi justement des serres pour commencer justement la culture sous serre un gros 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 agrandissement du potager ensuite viendra tout ce qui va être plantation à l'automne planter tous les végétaux l'idée de cette année c'est de planter plus de 1000 arbres sur le terrain donc c'est pas rien et il va y avoir pas mal de trous à faire en plus des poteaux des clôtures et viendra du coup par la suite toutes les constructions le hangar le magasin les abris pour les animaux pour que la ferme soit officiellement ouverte à partir de l'année prochaine mais l'avancée du projet va aussi être rythmé par enfin rythmé ralenti entre guillemets par l'administration bien évidemment parce qu'il va y avoir aussi beaucoup de permis de construire justement pour monter par exemple le hangar le magasin et ça ça va dépendre du bon vouloir de notre bien belle mairie en espérant que que le projet leur parle et leur donne envie et que ils aient envie justement d'implanter une micro ferme sur la ville en tout cas ce qui est sûr c'est qu'il y aura cette micro ferme la réponse est non aujourd'hui je peux pas accueillir de public sur la sur la ferme tout simplement parce qu'il ya encore énormément de travail avant de pouvoir accueillir du monde deuxièmement bah légalement parlant je peux pas accueillir de public encore parce que il ya encore énormément de travaux à faire justement mais c'est justement l'idée du projet c'est tous vous accueillir que vous puissiez me rendre visite bas le plus souvent possible entre guillemets donc c'est pourquoi l'objectif c'est d'ouvrir la micro ferme donc si tu veux venir me voir on se donne rendez vous en juin 2025 alors premièrement ça va dépendre du temps déjà que j'ai et que j'ai mais va avoir mais c'est vrai que c'est un truc qui pourrait être super intéressant à faire de faire une vidéo en commun maintenant à voir avec le temps comment ça va se passer mais de manière générale c'est vrai que j'ai envie de faire pas mal de collab avec d'autres créateurs l'idée en fait c'est d'aller découvrir bah soit d'autres d'autres passions d'autres terroirs ou carrément avec des personnes qui ont à peu près le même centre d'intérêt que moi des créateurs il y en a vraiment plein ça peut être des chefs des aventuriers des jardiniers comme le potager d'olivier le jardin des merveilles la ferme de cagnol avec qui d'ailleurs on a déjà fait une vidéo et même tous les autres créateurs jardiniers je suis ouvert à toute proposition et même ceux qui m'ont tiré dans les pattes les gars parce qu'on est tous dans la même équipe alors comment je gagne ma vie c'est vrai que c'est une question que beaucoup se posent aujourd'hui je gagne pas ma vie grâce à la ferme parce qu'aujourd'hui la ferme c'est pas encore c'est plus un écoleux en fait qu'une véritable micro ferme ça c'est un challenge qui va ce qui va se dérouler dans l'année aujourd'hui concrètement je gagne ma vie premièrement avec quelques plateformes en fait qui me permettent qui me permettent de rémunérer en fonction des vues que je fais sur les vidéos et deuxièmement par rapport à certains partenariats que je fais qui me permet en fait qui me permettent en fait à la fois d'être soutenu par une par une marque que j'affectionne et non pas une marque que je déteste et derrière ça en fait ça me permet de me dégager un petit revenu qui me permet de poursuivre mon développement de la micro ferme et tout en tout en vivant clairement et contrairement à toutes les idées reçues qu'on peut avoir sur les réseaux sociaux les amis je suis pas millionnaire je gagne pas des cent et des milles et tout ce que vous pouvez voir bah ça peut fonctionner pour certaines personnes c'est vrai qu'il ya des personnes en fonction du nombre d'abonnés ils peuvent avoir une rémunération qui s'approche d'un chiffre précis moi pour le coup c'est vraiment pas le cas et la preuve en est les amis je suis habillé avec un tee shirt tout sale un pantalon enfin un short complètement miteux et taché de graisse ce que je préfère le plus dans mon métier c'est la liberté la liberté en fait de pouvoir organiser mon temps comme je le souhaite ça veut pas dire que je fais rien ça veut juste dire en fait que je suis mon propre mon propre patron et que je peux vraiment organiser mes journées en fonction de mes objectifs en fonction de mes besoins et surtout en fonction de mes envies et c'est ça en fait que j'adore c'est que en fait mon quotidien il est rythmé par par la nature par mes animaux par igor qui qui est là tous les jours avec moi c'est aussi rythmé par le climat par exemple cet après midi pour le coup il a fait très très chaud et du coup dans la serre il a fallu être là il a fallu arroser mettre les ventilos et du coup concrètement ce que je préfère dans mon métier c'est la liberté le fait d'être compte le fait d'être au contact avec la nature de faire des vidéos sur youtube parce que même si j'aime bien faire des vidéos sur instagram sur tik tok c'est vrai que c'est des sujets enfin sur les sujets on peut moins pousser et sur youtube justement on peut aller vraiment en profondeur et c'est ça que je kiffe et sinon c'est la pédagogie et c'est ce que j'attends vraiment par dessus tout c'est pouvoir recevoir des classes complètes en fait avec des petits jeunes qui ont envie d'en prendre plein les yeux de prendre plein d'informations de goûter plein de saveurs quoi déjà premièrement félicitations pour ta motivation parce que c'est un super projet c'est un projet qui va être durable qui va pouvoir se transmettre de génération en génération mais par contre c'est un projet qui va demander du cran qui va demander du temps et qui va aussi demander de l'argent le meilleur conseil que je peux donner avant de te lancer c'est de renseigner de lire de réfléchir de visiter de faire le tour de vraiment toutes tes envies et surtout de quoi tu es capable ensuite je te conseillerais vraiment de tourner vers eux soit ce que j'appellerais un moyen formatif en fait un moyen qui va te permettre d'acquérir des informations des connaissances et surtout des choses que tu vas pouvoir mettre en pratique pour ton projet c'est à dire que ça sert à rien d'avoir un diplôme en fait qui a aucun sens avec ton projet il faut plus se tourner vers des formations qui ont du sens comme par exemple une formation spécifique au maraîchage sol vivant une formation vraiment sur la découverte de la permaculture des stages immersifs ou alors carrément une expérience terrain en employé dans un maraîchage ou ou dans une exploitation agricole un projet qui viendra par la suite pour le moment il n'y a rien d'officiel c'est une idée qui est dans ma tête mais l'idée une fois que la micro ferme elle serait ouverte c'est de donner en fait l'accès à d'autres personnes de mettre en place une sorte de regroupement en fait de micro fermes qui donnerait accès à des personnes qui sont pas du tout issus du milieu agricole de pouvoir soit travailler soit gérer et monter une micro ferme donc vous êtes hyper nombreux à me poser la question de qu'est ce que c'est une journée type pour moi parce que en soit je suis pas officiellement agriculteur et en soit je suis pas influenceur non plus du coup concrètement je fais quoi je fais rien de la journée et pour répondre à cette question je vous prépare une vidéo vraiment complète limite vous dormez avec moi en fait pour vraiment voir l'envers du décor quel est mon quotidien ce que je fais rythmé par la pluie le beau temps les vidéos la plantation les semis l'arrosage un quotidien qui est un peu atypique et c'est vrai que ça pourrait être une vidéo cool à vous partager alors non les amis j'ai pas pris le boulard déjà parce que je sais pas ce que c'est le boulard et deuxièmement parce que bah en fait si je peux pas répondre à tout le monde en fait on est deux déjà à répondre à un maximum de commentaires et c'est très très compliqué et les messages privés je vous en parle pas il y en a énormément donc c'est vrai que j'essaye de lire un maximum de répondre à un maximum mais aujourd'hui c'est plus possible en fait de pouvoir répondre à tout le monde maintenant je m'en excuse parce que je voudrais répondre à tout le monde mais aujourd'hui bah c'est pas possible sinon en fait je ferais que ça et croyez moi c'est pas du tout contre vous c'est vraiment que bah j'ai pas le temps et j'essaye de faire pourtant le maximum pour pour être plus proche de vous maintenant je tiens quand même vraiment à vous remercier pour tous les messages de soutien tous les tous les questionnements que que vous avez qui font qu'en fait on vit naviguer une aventure vraiment incroyable et complètement unique quoi alors concrètement les amis déjà premièrement pour la création des vidéos il n'y a pas de script c'est à dire que en fait on avec hugo on définit un peu le sujet sur lequel on va on va traiter et en fait de mon côté moi ça me permet en fait d'imaginer un peu comment je vais prendre le problème et je vais le tourner et du coup en fait je sais pas comment expliquer mais dans ma tête j'essaye d'imaginer un petit peu les problématiques qu'on peut rencontrer par rapport je prends l'exemple courgettes bah quelles problématiques on peut faire on peut avoir quelles sont les choses que j'ai découvert il y a trois ans et qui m'ont posé problème et l'idée en fait c'est de synthétiser tout ça dans une vidéo et je pense qu'un script en fait ça ça donne trop de cadres et l'idée c'est que ce soit naturel c'est que ce soit dynamique les vidéos elles sont rythmées par plein de choses à son rythme et par la pluie par le beau temps par le quotidien les aléas qui peuvent se produire aussi à la ferme parce qu'il ya aussi plein de rebondissements mais c'est aussi rythmé par rapport aux questions qui peuvent qui peuvent être suscitées et aussi aux problèmes aux problématiques de saison par exemple on va pas parler de mildiou de la tomate en plein mois de décembre on en parlera plus au mois de juillet parce que c'est plus à cette période que c'est d'actualité et voilà les amis concrètement cette collecte de fonds à quoi elle va servir elle va servir premièrement à financer la ferme à finance mais à financer premièrement son développement c'est à dire que dans le développement d'une micro ferme on prend en compte éventuellement la construction des bâtiments par exemple mais aussi la main d'oeuvre à prendre en compte il y a aussi par exemple la création de la vidéo que vous êtes en train de regarder il y a aussi toute la gestion qui va qui va tourner autour de ça gérer par exemple les artisans et toutes les personnes en fait qui vont contribuer à la création complète de ce projet parce que c'est pas un projet que je vais mener tout seul bien évidemment que j'ai pas les compétences d'un d'un maçon d'un maçon de 20 ans d'expérience concrètement cet argent il va servir à plein de choses premièrement il va servir à monter la ferme mais effectivement comme beaucoup de questions qui reviennent il ya beaucoup de personnes qui me disent ouais avec 50 mille euros c'est impossible de réaliser ce projet c'est pourquoi justement premièrement il ya plusieurs paliers il ya le premier palier à 50 mille euros qui aujourd'hui a été atteint donc merci à tous ensuite on a le deuxième palier qui permet en fait qu'il ya 75 mille euros et qui va permettre en fait d'accélérer justement les choses de pouvoir avoir des arbres plus vieux par exemple qui vont donner justement des fruits beaucoup plus rapidement l'idée en fait c'est que chaque palier permet en fait d'accélérer justement le montage d'embellir aussi et de d'améliorer aussi ce côté pratique parce que justement il va y avoir des salariés qui vont travailler avec moi et l'idée c'est que bas il travaille dans un espace qui est confortable et qui va pas être problématique le montant récolté durant la cagnotte va permettre d'aller à la banque de lever plus d'argent qui permettra justement là de créer la véritable ferme de mes rêves qui va demander bien évidemment de la main d'oeuvre de travailler avec des acteurs locaux de travailler par exemple avec des architectes et et toute une série de métiers en fait qui vont permettre de contribuer justement au bon déroulement et au montage de la micro ferme alors à laquelle cette vidéo va sortir il restera encore dix jours de campagne de financement juste ici sur le petit i vous retrouverez la vidéo complète d'explication du projet c'est une vidéo qui fait à peu près dix minutes et qui vous donne une vision complète et générale du projet et si vous souhaitez participer à ce projet je vous mets le lien en description bon les amis on arrive à la fin de cette vidéo j'espère du coup que ça vous a plu que ça vous a permis en fait d'en savoir un peu plus sur le projet sur ma personne sur un peu le les objectifs qui sont faits c'est un format qui peut être refait qui peut être amélioré qui peut être étendu aussi on peut en faire plusieurs dans l'année ça il n'y a pas de souci maintenant à vous de me dire dans les commentaires si vous avez d'autres questions si vous voulez d'autres précisions ou si vous voulez des faq un peu plus précise par exemple une faq potager vous me posez exclusivement des questions potager une faq animale vous me posez uniquement des questions sur les poules par exemple ça peut être plein de choses différentes donc il ya un petit onglet là juste ici et faites vous plaisir poser toutes les questions vous pouvez merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et surtout les amis n'oubliez pas de vous abonner avant que je vous siffle